Shalom, shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien et voilà, nous allons continuer la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui avec Genèse chapitre 14. Dans le temps d'Amraphel, roi de Ginéa, d'Ajor, roi de Lazare, de Kédor-la-Omer, roi de Lam et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bircha, roi de Gomorre, à Chineab, roi d'Apdatma, à Chéméber, roi de Théboïm et au roi de Béla qui est Toa. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidime qui est la mer Salée. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kédor-la-Omer et la treizième année, ils s'étaient révoltés. Mais la quatorzième année, Kédor-la-Omer et les rois qui étaient avec lui, s'émirent en marche et ils bâtirent les refaïm à Ashteroth-Karnaïm, les usîmes à Ham, les émis à Chavé, qu'ils affaïment, et les orients dans leurs montagnes d'Esséi, jusqu'aux chênes de Paran qui est près du désert. Puis, ils s'en retournèrent, vinrent à An-Mishpat, qui est Kadesh, et ils bâtirent les Amalécides sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatsasson-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Athman, le roi de Thébouïm, et le roi de Béla, qui est Oa. Et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Sédime, contre Kédor-la-Omer, roi de Lame, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Chineyar, et Arjok, roi de Lazare. Quatre rois contre cinq. La vallée de Sédime était couverte depuis des butumes. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlèvèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlèvèrent aussi, avec Sébien, l'hôte, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyant vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamre, l'Amoréen, frère d'Eschkol et frère d'Aner, qui avaient fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Et il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shobah, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'hôte, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fût revenu vainqueur de Kedor-la-Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavés, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, Je lève la main vers l'éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier. Afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eschcol et Mamri. Eux, ils prendront leur part. Louange à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur éternel, pour ta parole. Merci, Dieu très haut. Merci, maître du ciel et de la terre. Merci, notre grand Dieu. Louange à toi, Seigneur. Merci encore pour ta parole. Sous-titrage ST' 501